Le plus gros concurrent à ChatGPT est sorti depuis quelques semaines maintenant mais moi j'étais en vacances alors j'en profite seulement aujourd'hui pour vous en faire une vidéo on va faire un test de Google Bard le chatbot d'intelligence artificielle développé évidemment par Google qui possède 137 milliards de paramètres alors que ChatGPT en possède 175 milliards évidemment je me suis renseigné en amont sur cet outil qui a selon moi des avantages et des inconvénients ça dépend de vos besoins alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle on découvre des outils, des techniques pour l'implémenter dans son activité digitale afin de devenir beaucoup plus productif évidemment comme il est développé par Google on se doute bien qu'il y aura une utilité très pragmatique pour la recherche d'informations parce que évidemment c'est Google qui le développe et il voit bien qu'avec OpenAI qui développe ChatGPT et bien ils remettent totalement en question le fait de rechercher des informations sur internet de fouiller dans plusieurs pages alors que par exemple ChatGPT peut nous donner directement des informations très précises et beaucoup plus rapidement sans perdre de temps alors pour faire des recherches je pense que ça va être très très bien on est donc arrivé sur la page de Google Bart quand on se connecte directement on a une page semblable à ChatGPT ici on a des propositions j'ai du mal à m'endormir, aide-moi à créer un rituel du coucher donne-moi des conseils pour mieux dessiner liste-moi des variétés de tomates et compare-les dans un tableau vous avez vu qu'il y a une notion de tableau qu'on va regarder de plus près première requête on va faire quels sont les prix de Google Bart pour voir s'il est à jour et les informations qu'il va nous donner et aussi le traitement alors ça a été très rapide Google Bart est en modèle de langage factuel de Google AI vous avez bien vu, factuel c'est à dire que pour des choses très précises comme des dates, des informations ça va être excellent selon moi formé sur un ensemble de données massives de texte et de code il peut générer du texte, traduire des langues évidemment parce que moi personnellement pour la traduction j'utilisais beaucoup plus ChatGPT que Google Translate parce que selon le contexte la traduction peut s'avérer très différente et évidemment on connait tous les bugs qu'on rencontre avec Google Translate écrire différents types de contenu créatif et répondre à vos questions de manière informative on nous informe qu'on pourra faire du contenu créatif mais ils insistent bien sur le fait qu'il pourra répondre à des questions de manière informative et pour le coup il ne me répond pas du tout à ma requête principale qui est le prix de Google Bart en plein déploiement cet outil est actuellement gratuit et ça a une stratégie visant à faire utiliser l'outil au plus de monde possible comme a fait ChatGPT donc pas encore de tarifs et surtout on peut voir qu'il y a bonne réponse, mauvaise réponse on peut indiquer on peut rechercher sur Google et aussi partager et exporter alors ça c'est excellent parce que vous avez vu exporter vers Google Docs que j'utilise tous les jours et exporter vers Gmail que j'utilise aussi tous les jours un outil centralisé nous permettra de faire pas mal de choses et d'éviter certains problèmes surtout pour copier des réponses de ChatGPT qu'on mettrait sur un Google Docs et qu'on aurait un fond noir par exemple et on peut voir qu'il y a d'autres boutons on peut écouter ce qu'il nous dit copier la réponse ça c'est un très bon point on peut copier directement une réponse et on peut régénérer encore une fois une réponse on pourra modifier un autre prompt parce que si on se dit qu'il a mal compris le mot prix et par contre si on parle de tarifs là il va refaire quelque chose de mieux on peut et là on va taper très précis on va lui demander fais moi un tableau retraçant jour par jour et heure par heure le voyage sur la lune et on va voir un petit peu comment il fait le tableau déjà et aussi les informations voir s'il y a des choses qui clochent voir comment il se débrouille et il était très rapide j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il a déjà fait le tableau date heure événement départ d'Apollo 11 de la base Kennedy en Floride Apollo 11 entre en orbite autour de la lune et là c'est parti je vais faire pareil avec ChatGPT 3.5 et on va voir ce qu'il me met alors si on compare les deux tableaux on peut voir qu'il y a très clairement quelque chose qui manque dans ChatGPT avec le même prompt on peut voir qu'il y a moins de choses moins d'étapes et beaucoup moins de précision dans la réponse concrètement et en plus je remarque une erreur il me dit qu'il est parti le 20 alors que sur Google il a annoncé que c'est le 16 que Apollo 11 a décollé ah alors là je lui ai dit es-tu sûr des dates et il a fait encore une nouvelle fois quelque chose de différent avec les bonnes dates cette fois-ci et vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de précision ici imaginons que je veux remplacer les heures en heure de Paris donc je vais lui demander je vais rajouter entre parenthèses heure de Paris et on va mettre à jour et on va voir ce qu'il me sort ça charge un petit peu plus long qu'avant et c'est refait avec les heures de Paris cette fois-ci par contre il s'est trompé au niveau des dates je lui ai dit es-tu sûr des dates ? oui je suis sûr des dates et après je lui ai dit je ne suis pas d'accord il a décollé le 16 juillet vous avez raison Apollo 11 a décollé le 16 juillet il me dit qu'il est toujours en cours de développement évidemment allez on va refaire un chat en plus chat qu'on pourra renommer et épingler ça c'est très intéressant si on veut garder une conversation active deuxième prompt j'ai une chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle retrace moi dans un tableau les grandes innovations en termes d'intelligence artificielle depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui je vais voir ce qu'ils nous donnent j'ai déjà fait cela avec ChatGPT c'est vrai qu'on s'informer c'est très bien et on va voir s'il y a des choses qui sortent à intéressant on peut voir que c'est beaucoup plus précis parce que si je fais la même requête sur ChatGPT je sais pertinemment que ça va être un peu moins précis et qu'on va avoir des choses voilà il y a des choses qui ressortent des deux côtés mais là on va beaucoup plus loin 1900 il nous a trouvé quelque chose on va lui demander quel est le prix du Bitcoin actuellement pour voir la réponse a été très rapide et il nous a répondu 23 800 euros il n'a pas réellement tort même si actuellement il y a marqué 24 000 on peut voir que dans la journée il a bien été à ce prix là et on peut voir qu'on a aussi d'autres suggestions de réponses et ça ça va permettre de perfectionner la qualité de réponse qu'on aurait selon ses envies ses besoins rédige moi un email pour ma newsletter qui parle des innovations et des news de l'intelligence artificielle prend une actualité sur l'intelligence artificielle qu'il y a eu aujourd'hui et redirige vers ma formation businessia au prix de 1000 euros pendant 24 heures au lieu de 2000 euros habituellement n'hésite pas à ajouter des emojis comme je fais à mon habitude et à mettre des informations importantes en gras on va voir la créativité et la recherche qu'on pourrait avoir et voir si on peut pas combiner les deux parce que avoir un outil créatif c'est bien mais pouvoir implémenter des news c'est encore mieux et là c'est déjà sorti il y a quelque chose qui est sorti je crois que c'est directement en gras malheureusement je n'ai pas voulu tout en gras bonjour à tous je vous écris aujourd'hui pour vous parler des dernières innovations en matière d'IA comme vous le savez l'IA est un domaine constante évolution et les progrès sont rapides aujourd'hui je vous parlais d'une actualité intéressante sur l'IA qu'il y a eu hier en effet Google a annoncé avoir développé un nouveau modèle d'IA capable de traduire des langues plus rapidement et plus précisément que les humains ce nouveau modèle baptisé lambda est capable de traduire plus de 100 langues dont le français, l'anglais, l'allemand etc lambda est encore en développement mais il a déjà été testé sur un ensemble donc on a des données très précises évidemment c'est une donnée qui a été générée par Google enfin choisi par Google donc il y a peut-être quand même quelque chose de pas très neutre parce qu'il aurait pu prendre d'autres informations peut-être que c'était la plus importante je ne sais pas alors je remarque qu'il y a eu un non-respect de mes consignes je n'ai pas eu d'émoji dans cet email tout a été en gras je ne voulais pas tout mais seulement les informations les plus importantes et en plus de ça en parlant d'informations on a des choses intéressantes on a des pourcentages ici on a des informations très exactes et concrètes on a les langues, le français, l'allemand, l'anglais on a des choses concrètes et des données très précises malheureusement ça manque de créativité on peut voir que là il n'y a aucune transition entre l'information qu'on a demandé de choisir et d'écrire et que ça va directement si vous êtes intéressé par l'apprentissage de l'IA je vous invite à vous inscrire c'est bref et au niveau des suggestions on a quand même plus de choses on a une autre information enfin une autre news qui a été sélectionnée sur la suggestion numéro 2 qui nous parle d'Imagène d'accord bon moins précis en termes d'informations ici et là il nous présente seulement Google Bar je ne veux pas tout en gras un meilleur marketing pour vendre ma formation et plus d'émojis et là ça retravaille quand on demande de remodifier quelque chose j'ai l'impression que ça charge un petit peu plus mais sinon le temps de chargement est beaucoup moins élevé qu'avec GPT c'est du moins mon impression alors je ne sais pas pourquoi à la fin il y a marqué emoji d'un cerveau emoji d'un chat enfin bref on a quand même une amélioration tout n'est pas en gras on a des emojis qui sont placés ici un manque de créativité pour l'objet et je vais y dire ajoute deux arguments pour que les personnes achètent ma formation voilà il a mal géré son coût parce qu'il n'a pas repris le mail directement il m'a juste donné deux arguments comme celle-ci mais si je modifie ajoute deux arguments dans l'email pour que les personnes achètent ma formation il m'est seulement sorti les arguments pour le moment et là il a refait il a compris il a ajouté bon c'est plutôt bien et si on exporte vers un Google Doc on va créer un document et pouvoir ouvrir directement alors ça c'est selon moi l'un des meilleurs points le fait qu'on pourra fusionner ces réponses directement et les importer dans les outils Google la suite Google ce sont des outils que j'utilise au quotidien et on va prendre un produit on va prendre ce vidéoprojecteur on va donner cela à Google Bard et lui dire fais-moi une liste des caractéristiques et on va voir ce qu'il fait parce que c'est clairement ce que je fais la plupart de mon temps avec mon autre chaîne et là c'est incroyable c'est incroyable parce que j'ai directement toutes les caractéristiques ChatGPT galère un petit peu en plus on nous a retiré l'option qui nous permettait d'aller directement sur internet avec ChatGPT il faut utiliser un plugin alors que là on a directement des informations qui nous ont été transmises très rapidement évidemment à vérifier mais c'est excellent après j'ai juste à faire ça exporter vos Google Docs ce que je fais de base habituellement en prenant avec ChatGPT et en mettant sur Google Docs et c'est directement fait je peux commencer ma vidéo c'est excellent et en plus on a tout qui a été bien mis en forme et là on a un énorme PDF sur un cours de marketing général résume-moi ce PDF on va voir en combien de temps il fait sa réponse il est en train de réfléchir c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages quand même il y en a une petite centaine 150 pages et voilà il nous a résumé le PDF très rapidement évidemment on peut peaufiner encore plus cela en disant oui on veut une réponse plus longue on veut que tu précises la fixation d'un prix etc on peut pousser encore la chose plus loin mais moi ce que je voulais simplement vérifier c'est est-ce qu'il va regarder les pages internet très facilement ou non et si je prends une chaîne YouTube d'un YouTubeur qui fait de l'intelligence artificielle un anglophone on va lui demander liste-moi les titres des 5 dernières vidéos c'est souvent là que ChatGPT avait ses limites et il y a aussi une limite ici factuellement incorrect ah alors là on a des choses un petit peu plus concrètes débutez une agence d'IA avec 0 en 2023 signez votre premier client d'agence d'IA avec cette stratégie de chatbot ça se rapproche plutôt de la vérité écoutez pour conclure ce test sur Google Bard on a quelque chose qui va très franchement faire de l'ombre à ChatGPT je ne sais pas s'il va surpasser ChatGPT mais en tout cas ce qui est très intéressant ici c'est sa simplicité d'utilisation les petites options qu'on a pour modifier un prompt par exemple ou avoir des suggestions quelque chose de beaucoup plus simple qu'avec ChatGPT et surtout bah le fait qu'on peut exporter une réponse un tableau vers Google Sheet Google Doc ça c'est clé c'est très important et ça va faire une grande différence parce que évidemment moi quand je copiais quelque chose sur ChatGPT voilà il n'y avait pas une bonne mise en fait peut-être que les informations étaient en plus de cela pas très bonnes ou pas très correctes là comme c'est Google on se dit que directement le ChatGPT de Google ne peut pas se tromper sur les dates ou enfin du moins beaucoup moins que ChatGPT qui est un petit peu plus loin on va dire que là on a l'impression d'être à la source et ce qu'ils veulent concrètement faire avec ce ChatBot c'est vous montrer qu'il sert très exactement à trouver des informations en ligne et dire des choses factuelles chercher des chiffres vous donner de la data et pas de la créativité parce qu'il n'a pas été très performant en termes de créativité mais par contre au niveau de la recherche d'informations on était très bien et même au niveau de la navigation il peut aller sur les pages internet et voir ressortir des informations c'est très intéressant et allez si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle je vous invite à aller voir en description il y aura le PDF que j'ai conçu les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai sélectionné moi-même parmi une centaine d'outils je vous ai mis les meilleurs ils sont seulement à connaître pour ne pas être alargué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ici on découvre les nouveaux outils d'intelligence artificielle et on essaye d'implémenter tout cela dans notre business et au quotidien pour être beaucoup plus productif allez on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien en espérant qu'il y ait beaucoup d'autres news Sous-titrage ST' 501